À l'heure où des délinquants qui jettent des cocktails Molotov sur les flics en France ne prennent que 8 mois de prison avec sursis, eh bien, des gens sont en train de se diviser sur les réseaux sociaux, de s'insulter, de se traiter de fachos, à propos d'un film, un exceptionnel film français, Back North, qui montre la réalité des cités, notamment, en l'occurrence, le film se passe à Marseille, les cités de Marseille, mais ça pourrait se passer très bien dans les banlieues parisiennes, un film exceptionnel, que ce soit par son aspect fiction, mais aussi parce qu'il montre de la réalité, du dur métier de policier, de brigade anticriminelle aujourd'hui. C'est un film que j'ai adoré, que je ne me lasse pas de regarder, je l'ai déjà vu deux fois et je le regarderai encore beaucoup d'autres fois. Si vous avez vu mon live spécial Back North avec mes collègues youtubeurs, on a pu, durant près de trois heures, s'exprimer longuement avec toutes les nuances possibles sur le sujet, aujourd'hui, vous allez retrouver ma critique, rattrapage de Back North, ce sera beaucoup plus court, et c'est juste après le générique. Alors Back North, c'est avant tout un film de Cédric Jiménez, Cédric Jiménez qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs français de Polar à l'heure actuelle, on lui doit notamment La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch qui retracait l'histoire de La French Connection, et c'était vraiment déjà un grand film sorti en 2015, je me souviens l'avoir vu deux fois au cinéma. On lui doit récemment un film américain avec Jason Clarke qui s'appelle H.H.H.H.H. Donc 4H, ça parle de Heidegger dans l'Allemagne nazie. Cédric Jiménez donc a été choisi pour parler, ou en tout cas le prochain sujet de son film sera novembre, son film s'appellera Novembre et il retracera les attentats du Bataclan en novembre 2015. Pour l'heure, il signe avec Bacnor un polar racé, un polar viril, extrêmement tendu, extrêmement violent à la fois psychologiquement mais aussi parfois physiquement, qui est assez équilibré entre l'humour et la gravité, qui certes relève de la fiction car c'est un film qui sort au cinéma, ça n'est pas un documentaire, mais qui pour autant traite de faits réels avec beaucoup de réalisme et surtout extrêmement bien renseignés. Tout ce qui est à l'écran est crédible et surtout, surtout, la majorité de ce qu'on voit à l'écran, c'est la vérité. C'est la vérité tout simplement parce que Cédric Jiménez a donné enfin une autre version que la version qui avait été déformée par les médias et les politiques de cette affaire des trois policiers qui avaient été condamnés, soi-disant pour être des ripoux, et bien cette fois-ci, il donne la version des policiers, une version où certains d'entre eux ont été consultants sur le film et une version qui est totalement différente de ce qu'on a pu voir aux informations télévisées. Parlons d'abord du casting et surtout du film en l'œuvre, l'œuvre de fiction en elle-même, c'est déjà un casting 5 étoiles, Gilles Lelouch qu'on ne présentera plus, Karim Leclou que vous avez pu voir dans Hippocrate, François Civil, l'excellent François Civil dont je vous recommande toute sa filmographie, que ce soit Five ou Mon Inconnu au niveau des comédies, très belle comédie Mon Inconnu, ou encore Le Chant du Loup, Burnout et beaucoup d'autres films. Et enfin Adèle Exarchopoulos, qui pour moi est vraiment encore une fois une étoile montante de ces dernières années et je l'aime, j'aime voir Adèle Exarchopoulos dans ce genre de rôle-là, qui n'est pas trop polémique contrairement à la vie d'Adèle, ce qui moi personnellement ne m'attire pas à la vie d'Adèle, mais j'aime voir Adèle Exarchopoulos dans des films parce que ça reste une actrice vraiment excellente. Et la petite révélation de ce film que je ne connaissais absolument pas, Kenza Fortas, qui joue le rôle ici d'une indique, une indique de un des trois flics joués par François Civil. Et j'avoue que ce personnage m'a assez touché. Je me suis attaché à ce personnage et il est très agréable. Donc Kenza Fortas y est pour beaucoup dans son interprétation. On a des acteurs au top de leur niveau. Gilles Lelouch est impressionnant. Il est habité par le rôle. Il est quasiment possédé par le rôle, entre guillemets possédé. Il joue tellement bien qu'on n'a pas l'impression qu'il joue. On a l'impression que c'est lui, le flic dans la réalité, qui a vécu ces événements-là. On le rappelle, le synopsis se penche donc sur un fait réel qui s'est passé en 2012 dans la brigade anticriminalité, la BAC Nord de Marseille, où trois flics ont été accusés de raquettes. En réalité, et c'est justement pour ça que le film montre la réalité, ça n'était pas du raquette, c'était de la réquisition de stupéfiants dans le cadre d'une affaire d'infiltration et d'arrestation d'un beaucoup plus gros trafic. Ces flics avaient besoin de 5 kilos de cannabis à échanger à une indique contre des infos pour faire tomber un énorme trafic. Ces 5 kilos de cannabis, on ne leur a pas donné, on aurait pu leur donner dans les scellés de la police, mais par une décision d'un manque de courage absolu et par une décision de lâcheté politique, on a préféré leur donner des ordres officieux, de se débrouiller par eux-mêmes et de faire des petites combines, des petites magouilles, qui en réalité, on le rappelle, partent à la base de quelque chose de légal, arrêter les gens qui achètent du cannabis, car en France, acheter et consommer du cannabis est illégal. Ça n'est donc pas du racket, mais quoi qu'il en soit, ils ont dû passer d'une manière officieuse pour obéir à des ordres officiels d'arrêter ces flics par tous les moyens possibles. Et quand la responsabilité leur est tombée dessus, ils ont été les boucs émissaires de supérieurs hiérarchiques d'une lâcheté sans nom et de ce fait, sont passés derrière les barreaux, sans preuve. Au final, ils ont été libérés, acquittés, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de preuve de leur culpabilité, mais entre-temps, aux yeux de la France entière, ils sont passés pour des corrompus, des ripoux, y compris aux yeux et à la bouche des politiques comme Manuel Valls, François Hollande et tous les médias qui en 2012 s'en sont donnés à cœur joie. Je m'en souviens, j'étais devant mon écran de télé à ce moment-là, devant les infos. Et donc ce film, Il était temps, donne la version des policiers. Je rappelle que ce film est aussi soutenu par certains syndicats de police et ça, ça me réjouit car vous verrez pourquoi je vais vous dire que je suis pour ce film. Pourquoi ma critique, celle que vous entendez maintenant tout comme le live, pourquoi c'est engagé ? Mais oui, ce film, je le trouve engagé peut-être beaucoup plus que Les Misérables de Lajli qui déjà était excellent mais qui maintenait une certaine neutralité entre police et délinquance. Pour le coup, Bac Nord prend le parti de la police et en deux ans, entre la sortie des Misérables fin 2019 et Bac Nord mi-2021, eh bien, le monde a évolué, en particulier la France, puisque aujourd'hui, le quotidien, on va dire, chaque semaine, chaque mois à Marseille, c'est des jeunes qui se font tuer, que ce soit de balles perdues ou dans des règlements de compte, que ce soit à la Kalachnikov ou bien immolés par le feu dans des coffres de voitures, qui se font tuer en raison d'un trafic de drogue toujours plus grandissant et d'une crainte de la police et de la loi toujours plus infime qui s'étiole et ce, à cause en grande partie non seulement du manque de soutien de la population française aux institutions aux forces de l'ordre mais aussi à une division entre les partis, entre tous les partis politiques qui font de la récupération électoraliste et c'est peut-être là le poison de notre société, la récupération électoraliste et forcément, quand vous avez des partis qui vous prônent qu'il faudrait avoir une police désarmée ou qu'il y a un racisme systémique dans la police, quand vous avez sur les plateaux télé des gens comme Assa Traoré, Camélia Jordana ou beaucoup d'autres que je ne citerai pas tellement il y en a qui se livrent à une espèce de communautarisme à vouloir saper le travail de la police, forcément, ça joue sur les mentalités et pendant ce temps-là, pendant que les gens se déchirent sur de la récupération politique d'un bord ou de l'autre, et bien eux, les délinquants qui n'en ont strictement rien à faire de la politique, qui sont d'ailleurs plus intelligents que les gens qui se divisent sur ces sujets-là, eux, les délinquants, sont unis pour défendre leur business, leur business illégal, ils n'ont que faire de considérations politiques et pendant que les gens sont en train de débattre sans fin sur le mot « ensauvagement », et bien les délinquants et ceux qui sont à la tête de ces trafics se font des millions d'euros et tuent des enfants, des jeunes ou tout simplement tuent des personnes dans des fusillades et ça, c'est aux infos de plus en plus chaque semaine, chaque mois et ça ne fait qu'empirer. Face à ça, on a ces trois policiers en 2012 mais le film aurait très bien plus passé en 2021 parce qu'il n'a jamais été autant d'actualité. Face à ça, on a des policiers qui sont à bout de nerfs qui parfois ne respectent pas les règlements à la lettre comme le personnage de François Civil qui fume quelques joints de cannabis chez lui ce qui en soi est inacceptable pour un policier car on le rappelle même fumer du cannabis est illégal. On a des policiers qui parfois à bout de nerfs en viennent à frapper et encore une fois c'est illégal de frapper à moins que ce soit de la légitime défense qui en viennent à frapper physiquement des délinquants mais c'est illégal tant que ce n'est pas le délinquant qui vous a frappé en premier. Oui, on a des policiers qui sont allés au-delà au-delà de leur pouvoir au-delà de leurs attributions mais ça n'est rien comparé à la violence aux humiliations qu'ils subissent à longueur de journée que ce soit à l'image de ce passage du film à l'entrée d'une cité chaude avec tout un gang de délinquants qui les empêche de passé qui les menace physiquement de mort et eux qui ne peuvent rien faire qui sont rappelés à la radio par leur supérieur hiérarchique pour se retirer de ces endroits-là voilà ce à quoi sont confrontés les policiers ça n'excuse pas les bavures qu'il peut y avoir ça n'excuse pas le fait d'outrepasser ses droits de flic son pouvoir de flic mais on comprend humainement que ces gens-là sont à bout malheureusement on comprend aussi qu'il y ait des suicides dans la police quand ils sont à la fois lâchés par le gouvernement les gouvernements successifs mais aussi les médias ainsi qu'une partie de la population très décadente au niveau de la drogue et de comment on considère la drogue moi je vous le dis je suis totalement contre le cannabis contre la drogue d'une manière générale qu'elle soit douce ou dure et contre la légalisation je ne serai jamais ambigu sur ce sujet je suis contre absolument contre la légalisation du cannabis de toute façon ça n'arrêtera pas les trafics c'est juste un moyen détourné de s'attirer des électeurs pour certains partis mais voilà le film souffre d'une image d'extrême droite parce que entre temps a été récupéré par Marine Le Pen ou Eric Zemmour dans des tweets et dans des citations dans des interviews dans des débats télévisés et aujourd'hui si on prend parti pour la police ce que moi je fais que j'ai fait dans ce live et que je fais dans cette critique je soutiens la police et je ne soutiens pas les délinquants absolument pas encore moins ceux qui vont se plaindre de racisme tout au long du jour sur les plateaux télé dans les médias d'information plutôt de désinformation ou bien les médias de divertissement je vais y revenir dans quelques instants moi je ne soutiens pas ces gens là et malheureusement les gens qui comme moi sont respectueux des lois et qui voudraient que les citoyens puissent avoir libre accès à leurs bâtiments à leurs cages d'escalier à leurs appartements sans se faire menacer sans se faire insulter sans crachat sans viol sans menace et bien moi et les gens comme moi nous sommes traités d'être d'extrême droite d'être des racistes d'être des fascistes c'est bien évidemment un raisonnement totalement puérile qui n'engage que ceux qui font ces accusations là j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens sur les réseaux sociaux dont je pensais qu'ils étaient un minimum ouverts d'esprit et dont je me suis aperçu que leur intelligence était quasiment au niveau du néant et de la puérilité donc malheureusement on a des gens qui encore une fois par démagogisme ou tout simplement par non-respect de la loi parce qu'ils refusent de se soumettre à la loi font passer aujourd'hui les gens qui comme moi et d'autres sommes indignés de voir l'état de délinquance et de criminalité dans laquelle la France se trouve et bien on nous fait passer pour des fachos bien évidemment les gens qui sont intelligents et je pense que c'est une majorité de français ne s'y trompent pas c'est pour ça que il y a une majorité écrasante de gens qui ont trouvé que Bac Nord était totalement réaliste et représentait la réalité des faits j'en veux pour preuve notamment les éboueurs qui en ce moment à Marseille sont en grève les éboueurs lorsqu'on leur dit qu'il faut aller dans les cités ramasser les poubelles disent et ça ça n'est pas de moi c'est ce que j'ai pu entendre de la voix de la bouche des éboueurs en direct à la télévision qui nous disent on rentre dans ces cités mais on n'est pas sûr d'en sortir et on n'est pas sûr d'en sortir indemne quand on a des mères d'enfants qui ont été abattus de 14 ans qui font des marches blanches qui sont en pleurs et qui crient au président de la république de faire quelque chose et que les présidents les présidents successifs viennent se déplacent à Marseille font de la communication pour leur campagne électorale il est évident que tout ça ne va pas changer les choses et ce que l'on voit dans le film aujourd'hui en 2021 on pourrait très bien le voir encore pire dans 2 ans 4 ans 6 ans 10 ans c'est pas étonnant s'il y a eu une tribune de militaires qui nous parle que la France est au bord d'une guerre civile alors certes la tribune des militaires parlait du risque terroriste mais ça peut être aussi du risque de délinquance notamment à Paris avec tout ce qui est le problème du krach en ce moment et des citoyens qui veulent se faire justice eux-mêmes voyant que la police est totalement malheureusement empêchée empêchée par des ordres politiques d'intervenir il n'est pas étonnant que dans les années à venir on ait de plus en plus de conflits non seulement entre la police et les délinquants mais entre les citoyens et les délinquants vous savez tous ceux qui traitent le film Bac Nord de raciste à l'image de ce démagogiste et inintelligent Gilles Verdez dans l'émission Touche pas mon poste qui bien souvent donne la parole à des gens qui ont soit un comportement assez problématique soit un passé très trouble et bien dans cette émission quand on entend Gilles Verdez dire il ne faut pas aller voir Bac Nord je n'irai pas voir Bac Nord parce que ce film est raciste et donc je n'irai pas le voir comment peut-on encore donner de la crédibilité à des gens qui jugent un film sans l'avoir vu et qui sont dans un discours encore une fois des extrêmes certes là c'est pas l'extrême droite c'est l'extrême gauche qui sont dans des discours totalement dénués de faits dénués d'arguments et qui soutiennent plus les délinquants et qui vont nous faire une espèce de plaidoyer pour qu'un homme soit enfermé un homme qui a donné une gifle à Macron qui a pris 4 mois de prison ferme en comparution immédiate et qui vont nous dire que ça n'est pas assez que c'est un crime d'état et dans le même temps vont dire oui mais il faut arrêter d'embêter les gens des cités parce que c'est du racisme alors qu'on s'aperçoit que ces gens là ça n'est pas leur couleur de peau qui intéresse la police c'est leurs actes délictueux donc comment peut-on encore écouter des gens dans les médias encore une fois je répète à Satraoré comme Elia Jordana tout ce qui est ces mouvements sociaux qui viennent sans cesse se plaindre du racisme mais ne font rien pour eux améliorer et rendre plus paisible la vie en France à l'heure actuelle comment peut-on écouter ces gens là je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui se laissent manipuler par cette espèce de décadence morale au niveau de la légalité mais moi voilà ça m'attriste de voir qu'en France aujourd'hui quand on veut être respectueux des lois on est traité de fasciste je comprends les gens qui vont voter pour certains partis politiques moi je ne vous encourage à voter pour personne ni contre personne je ne vais pas vous donner mes opinions vous le savez si vous me suivez je suis neutre politiquement je ne vais pas voter je n'ai pas voté en 2017 je m'abstiendrai bien de vous juger sur qui vous votez déjà parce que je n'aurai pas ce droit légitime et personne ne l'a d'ailleurs mais je vais bien me garder de juger les gens de fascistes parce qu'ils ont voté pour un parti qu'ils estiment être efficace quand bien même ces partis ne résoudront pas forcément tous les problèmes donc encore une fois j'ai aucun problème avec les gens quel que soit leur choix politique par contre j'ai des problèmes avec les gens qui légitiment la délinquance sous prétexte d'antiracisme je répète une dernière fois mais je pense que si vous me connaissez vous savez que je ne suis absolument pas raciste je répète que ça n'est pas la couleur de peau ni la langue ni la culture ni les origines des délinquants qui me gênent parce que de toute façon des délinquants on peut en avoir qu'ils soient blancs de peau de parents français grands-parents français arrière-grands-parents et ancêtres gaulois donc c'est pas le souci la couleur de peau on a des délinquants de toutes origines de toute nationalité moi ce qui me gêne c'est qu'on est en France et la France ça ne doit pas devenir un état de non-droit une zone de non-droit comme les certains quartiers aujourd'hui en France que ce soit à Marseille ou la banlieue parisienne dernière chose c'est intéressant de savoir que Steelwater avec Matt Damon qui est sorti très récemment réalisé par Tom McCarthy un excellent réalisateur américain qu'on ne peut ni taxer de racisme ni taxer de fascisme ni certainement pas taxer d'être pro ou anti flic policier puisque lui ce qu'il intéresse c'est les faits à l'image de son chef-d'oeuvre Spotlight sur l'enquête des prêtres pédophiles qui avait été récompensé aux Oscars et bien c'est intéressant de voir la vision qu'il a de Marseille puisque Steelwater se passe à 80% à Marseille et la vision qu'il a de Marseille c'est que à travers le personnage de Matt Damon dans une scène que je ne vais pas vous spoiler je ne spoilerai pas le contexte le personnage de Matt Damon pour se balader dans ses banlieues pour demander des renseignements parce qu'il cherche sa fille et bien se fait passer à tabac par un gang de délinquants ces mêmes délinquants que l'on voit dans Bac Nord ce sont les mêmes sur leur scooter qui sont en train de faire du trafic de cannabis ou d'autres drogues bien plus dures donc c'est intéressant de voir la vision d'un américain c'est pour ça que je vous recommande aussi Steelwater sur la délinquance à Marseille aujourd'hui c'est encore une fois une preuve de plus que non seulement en France on ressent la délinquance qu'il peut y avoir dans certains quartiers chauds de certaines villes dans certaines grosses villes de France mais ça n'est pas seulement le point de vue français c'est le point de vue européen et international aujourd'hui la France est au bord de l'implosion et j'espère qu'un maximum de personnes prendront conscience que Back North c'est la réalité et non pas uniquement de la fiction même si en tant qu'oeuvre de fiction c'est un excellent film qui est rythmé sans temps mort avec deux parties distinctes la première partie qui est plus dans l'action sur le terrain la deuxième partie qui est plus psychologique avec la prison mais voilà Back North un des meilleurs films de son réalisateur peut-être son meilleur film le meilleur film français de l'année pour moi bien évidemment ce qui est subjectif puisque j'ai pas encore fini de voir les films toute cette année il reste encore deux trois mois mais d'ores et déjà c'est une claque et c'est un film qui me marque et qui me marquera profondément comme Les Misérables il y a deux ans Les Misérables de l'Ajli que je vous recommande de voir aussi merci à tous d'avoir suivi cette critique si vous voulez avoir de plus amples détails sur mon point de vue et le point de vue de mes collègues youtubeurs je vous mettrai le lien du live dans la description ou plutôt je vous le mettrai en lien à la fin de cette vidéo dans quelques secondes il ne me reste qu'à vous dire allez voir le reste des vidéos de la chaîne le reste des lives parce qu'il y a eu énormément de vidéos ces derniers jours et je tiens à dire une dernière chose tous ceux qui vont laisser des commentaires restez vigilants soyez polis comme je l'ai été je n'appelle en aucune manière à voter pour qui que ce soit ou contre qui que ce soit et je n'appelle en aucune manière à traiter de raciste à traiter avec des propos racistes les délinquants les délinquants il n'y a pas à les insulter il faut juste reconnaître qu'ils doivent respecter la loi et que s'ils ne le font pas leur place n'est pas en ligne en dehors de ça peu m'importe la couleur de peau des personnes ou leur nationalité ne nous divisons pas sur des questions raciales parce que ça n'est pas le propos du film et c'est pour ça que je serai très vigilant sur les commentaires et que non seulement je supprimerai tout commentaire qui me traiteront de raciste ou bien moi ou bien le film de raciste ou de film d'extrême droite je supprimerai non seulement ces commentaires mais j'en bloquerai les utilisateurs car ça n'est pas acceptable merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je pense avoir fait le tour de la question sur Back North je n'y reviendrai pas non plus dans d'autres vidéos et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques dont le dernier épisode demain de Marvel What If jeudi le rattrapage de Free Guy avec Ryan Reynolds petit spoiler j'ai adoré le film et puis on se retrouvera pour beaucoup beaucoup d'autres contenus prenez soin de vous bonne semaine à tous portez-vous bien et ciao tout le monde dans le monde Sous-titrage FR ?